... Cette année, le Women Forum est classé sous signe du digital. Nous avons préparé ce Women Forum, fait travailler des femmes partout en France et dans le monde, pour précisément réfléchir au rôle du digital dans la vie, et dans la vie des femmes en particulier. ... Beaucoup d'éléments ont émergé des Orange Camps, et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est une occasion d'analyser, et c'est aussi une occasion d'imaginer des choses très concrètes. Parce que souvent on se dit, bon, le digital, oui, mais le digital, ça impacte la vie quotidienne. Ce qui nous a été renvoyé, en tant qu'Orange Opérateur, c'est comment est-ce que vous pouvez réfléchir, avec vos chercheurs, avec toutes les forces d'innovation qui sont les vôtres, à fournir des outils pour mieux maîtriser le temps, mieux équilibrer la vie privée, la vie professionnelle, et repousser un peu cette pression de plus en plus forte. ... Digital opens a lot of doors, right, so it provides the potential to really level the playing field. Women have access, especially women, now have access to more information, they have access to more people who can help them get jobs, they have access to so much more that otherwise would be dependent on personal interactions and on their luck, right, where they are at a specific time, who they know. All those barriers are breaking down. So do men and women use digital in different ways? Clearly, there are a lot of things in common, but the things at the margin which make a difference is that women are going to be more emotional, more empathetic, more about themselves, more personal, whereas men tend to take distance and really look at it as a tool. Alors là, vraiment, s'il y a bien un monde où il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, c'est le numérique. Et je dirais que les femmes qui ont 18 casquettes avec lesquelles elles jonglent dans la journée tous les jours, pour elles, le numérique, c'est encore plus essentiel que pour les hommes. On le voit, les femmes sont présentes autant que les hommes sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. C'est un outil paritaire. Ce que je pense, c'est que c'est un outil qui sera encore plus utile pour les femmes, pour une raison très simple, c'est que, d'une manière générale, les femmes ont plus de pudeur dans la poche. Elles sont moins affirmatives, elles se vendent moins bien, elles sont un peu plus sur la défensive. Donc l'Internet est un outil qui est remarquable, parce qu'elle vous permet de ne pas trop vous exposer. L'exposition que vous présentez, elle est celle que vous souhaitez. C'est un monde qui est en train de changer. Cette année, la thématique du Women's Forum était l'engagement et aussi le digital. Et je crois que ce qu'on retient, c'est l'énergie et l'envie de partager des expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada